200 mètres carrés de locaux entièrement dédiés à l'enregistrement et aux répétitions. C'est la bonne nouvelle de 2011 pour les musiques actuelles. Le projet est porté par l'association L'âme du Temple et soutenu par la mairie à hauteur de 10 000 euros par an. C'est une chance pour la ville d'avoir des jeunes comme eux, comme je le dis, passionnés, qui s'entendent bien. C'est une équipe de copains et ils sont ambitieux. Et ils voulaient occuper cet espace et je trouve que c'est toujours mieux quand c'est le milieu associatif qui prend l'initiative, qui apporte des projets. Et c'est le rôle de la collectivité d'être aux côtés, de répondre au présent et notamment sur le plan budgétaire. Ils répondent surtout à un besoin qui était là sur Troyes et depuis plusieurs années. C'est une ville qui a évolué dans sa démographie. On a de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus de projets. Et une politique culturelle, pour qu'elle soit cohérente, elle doit répondre à toutes les demandes, tous les publics, quel que soit l'âge. On avait un manque sur Troyes. C'est indiscutable, notamment de la place des musiques actuelles dans la capacité d'enregistrer et de permettre à des jeunes groupes de se réaliser. Pour les membres de l'association, donner un accès à des studios de répétition, de création et d'enregistrement aux acteurs de la musique actuelle locale et l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Ça fait déjà cinq ans que j'ai le rêve de mettre en place un vrai studio fonctionnel avec des vrais moyens techniques. Ce à quoi on aspire aujourd'hui, c'est que maintenant ça tienne la route, ça se développe, qu'il y ait de la fréquentation, qu'on équipe le studio de mieux en mieux et qu'on puisse accueillir des artistes et donner la chance aux artistes, de par notre travail, d'avoir un résultat satisfaisant. Éventuellement, notre fierté, ça sera un jour, de pouvoir avoir des artistes qui viennent ici et qui sont ensuite produits dans le commerce et qui tournent sur la plateforme nationale, on va dire. Le projet s'inscrit en cohérence avec la politique culturelle de la ville puisqu'elle a investi 2,5 millions d'euros dans la rénovation de la chapelle d'Argence. Le projet de salle des musiques actuelles est lui enterré. Aujourd'hui, la ville de Troyes, contrairement à une majorité de villes françaises, a décidé d'accueillir ces musiques actuelles en centre-ville. On a une ville qui a dépassé maintenant les 9000 étudiants, on va bientôt atteindre les 10 000. Il faut que les jeunes trouvent un lieu d'expression et en même temps des lieux qui sont au centre-ville. Quand la chapelle va être équipée, on aura un lieu parfaitement étanche, ce qu'on appelle acoustiquement, c'est-à-dire qui ne produira aucune nuisance sonore. Et pour découvrir les nouveaux locaux de l'Âme du Temple, les portes ouvertes auront lieu les 5 et 6 février prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada